Bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Nous suivons le sujet de la foi face à la peur. Je crois que c'est le sujet de la foi face à la peur. C'est si bien de vous voir tous en ligne. Et donc, ce serait super si vous pouviez nous dire d'où vous venez, d'où vous vous connectez en utilisant la boîte de tchat. Dites de la ville d'où vous nous suivez. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent de Paris et de Marseille. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent de Paris et de Marseille. Jean-Félix, bienvenue. Bienvenue à tous. C'est bien de voir ces visages familiers comme nous traversons tout cela ensemble. Et donc, nous sommes tous confinés et j'espère que vous êtes toujours bien et que vous arrivez à gérer cette situation. C'est vraiment une opportunité pour chacun d'entre nous d'être dans notre monde à nous. Donc, je vous encourage à regarder plus dans la parole qu'à regarder les nouvelles et toutes ces circonstances. Gardez bien grand les promesses de Dieu devant vous. Parce que souvenez-vous, il n'échoue jamais. Père, nous te louons et te remercions pour ce moment. Père, nous te louons et te remercions pour ce moment. Merci, parce que nous pouvons nous rassembler en ligne. Merci, Seigneur, parce que même en ces moments, tu es toujours avec nous et tu ne nous abandonnes jamais. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es si fidèle. Seigneur, je t'invite à ce moment où nous sommes connectés. Et agis comme tu le veux dans chacune de nos vies. Merci, parce que tu nous rafraîchis. Merci pour la paix. Nous te remercions, Père, pour tout. Nous te remercions, Père, pour toute chose. Au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen. Louons le Seigneur, donc que nous étudions ce sujet, la foi face à la peur. C'est très important en ces moments de savoir qui nous sommes et de savoir en quoi nous croyons. Votre foi, de manière basique, c'est croire en la parole de Dieu. Et donc, à chaque moment, il faudrait choisir Dieu, la foi, contre la peur. Et donc, en voyant les raisons de cette situation, pourquoi est-ce que tout le monde est confiné, c'est à cause de la peur. Les gens ont peur d'être malades, les gens ont peur de mourir, les gens ont peur. Et nous ne pouvons pas permettre à cette peur qui traverse le monde entier de venir sur nous et de prendre le contrôle sur nous. Nous allons suivre les directives. Nous allons rester en sécurité à la maison. Mais pas parce que nous avons peur. Et nous n'allons pas rester dans la peur. Mais dans la foi. En sachant que Dieu est pour nous, que Dieu est avec nous et que Dieu est en nous. Nous n'avons aucune peur ici. Dites avec moi, aucune peur ici. Louons le Seigneur. Nous ne le faisons pas avec la peur, mais nous le faisons avec la foi et nous faisons confiance en Dieu. En sachant que tout ira bien. En sachant que tout ira bien. Et pasteur Butler a donné cette parole que nous allons sortir de cette situation encore meilleure. Louons le Seigneur pour cela. Au commencement de l'année, nous avons reçu une parole que c'était l'année de la restauration. Dieu n'a pas changé sa pensée. Ce virus qui est là dehors ne change pas Dieu. Ce virus ne change pas le plan de Dieu pour votre vie. Il ne change pas la parole de Dieu pour votre vie. Il ne change pas Dieu. Il ne change pas Dieu. Et cela, c'est la bonne nouvelle. Et cela, c'est la bonne nouvelle. De la même manière dont vous croyez avec toute la joie, avec toutes ces attentes et tout cet enthousiasme, je vous encourage à continuer à croire de la même manière. Soyez dans la foi et ne soyez pas dans la peur. Si vous avez regardé les quatre épisodes précédentes que l'on a enseignés, allez les regarder sur YouTube. Nous avons beaucoup de nouvelles personnes qui s'enregistrent ce soir. Bienvenue à tous. Louons le Seigneur. Dieu est bon. Ce soir, nous allons parler du fait d'opérer dans la foi et dans la sagesse divine. Nous ne voulons pas tomber dans la folie. Parce que malheureusement, certaines personnes au nom de Dieu tombent dans la folie et nous ne voulons pas arriver à ce point-là. Et ce qui va nous sauver de la folie, c'est la sagesse de Dieu. Et donc, nous allons lire dans Romains 10, 17. Nous voulons, n'est-ce pas, opérer dans la foi et dans la sagesse divine. Et souvenez-vous, la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Et donc, la foi vient de ce que l'on entend, on entend, on entend la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit au commencement, prenez plus de temps dans la parole plutôt que d'entendre les opinions des autres, de suivre les nouvelles. Amen. Et lorsque nous venons à Dieu, nous devons le faire avec la foi. La foi va agir sur ce en quoi vous croyez. Et je crois que tout va aller bien et je crois que les promesses de Dieu tiendront toujours qu'il y a un virus ou pas. Je crois que je suis guéri parce que je le trouve dans la parole de Dieu. Et je crois que j'ai toutes les provisions qu'il faut, peu importe ce qui se passe. Parce que je le trouve dans la parole de Dieu. Je ne suis pas anxieux, mais je crois en Dieu. Je lui fais confiance parce que je le trouve dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Et la foi agit sur la parole de Dieu. Sur ce en quoi vous croyez. Hebreu 11, verset 6. Hebreu 11, verset 6. Il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, être dans la foi, c'est mettre Dieu en premier à chaque instant. Amen. Donc, nous voulons mettre Dieu en premier, nous voulons rechercher Dieu en premier. Allez vers Dieu. Celui qui croit en Dieu doit croire qu'il est. Est-ce que vous croyez que Dieu est? Est-ce que vous croyez que Dieu est tout ce qu'il dit qu'il est? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il l'est. Et il est le rémunérateur de celui qui le cherche avec insistance. Donc, nous devons aller dans la parole de Dieu pour trouver la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et la foi commence lorsqu'on connaît la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous protéger? Est-ce que vous savez que Dieu veut vous guider? Est-ce que vous savez que Dieu veut pourvoir pour vous? Est-ce que vous savez que Dieu vous a guéri? Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez tout ce que Dieu a pourvu pour vous? Il faut le savoir parce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie et ce qu'il dit vous appartient. Ce qu'il dit est dans sa parole, dans la Bible, c'est sa parole qui s'y trouve. Apprenez à connaître sa parole parce qu'elle vous appartient, elle est à vous. Et soyez dans la prière. You see, turn with me to John chapter 15 and verse 7. Allons dans Jean 15, verset 7. Okay, this is very important. C'est très important. If you see here in John 15, verse 7, it says, this is Jesus talking. Dans Jean 15, 7, ici, nous voyons Jésus qui parle. If you abide in me and my word abides in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. So we see here, he has separated himself from his word. Vous voyez ici, il ne se sépare pas de sa parole. We know Jesus is the word of God. We're not disputing that. Nous savons que Jésus est la parole de Dieu. On ne conteste pas cela. But he says here, if you abide in me. Il dit ici, si vous demeurez en moi. And my words abide in you. Et que mes paroles demeurent en vous. Okay, he's talking about two things here. Il parle de deux choses ici. And this is a key to you receiving what it is that you need, not only in this time, but for the rest of your life. Et c'est la clé ici pour recevoir tout ce dont vous avez besoin, non seulement en ce moment, mais pour toute votre vie. You see, if you abide in me, he's talking about relationship. Il dit ici, vous demeurez en moi. Ici, il parle d'avoir une relation. We need to have relationship with God. Nous avons besoin d'avoir une relation avec Dieu. You need to have a personal relationship with God. You need to be able to talk to God. You need to be able to hear from God. You need to be able to walk with God. Vous devez être capable de parler à Dieu, d'entendre Dieu, de marcher avec Dieu. Dieu veut avoir une relation avec vous. Il vous a créé pour avoir une relation avec vous. Et la relation la plus importante dans votre vie, ce doit être avec lui. Et donc, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, ces paroles demeurent en vous, c'est la connaissance, connaître sa parole. Vous voyez, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin que cette parole demeure en nous, qu'elle soit en nous. Et donc, si nous demeurons en lui, donc si nous avons cette relation. Et que sa parole demeure en nous, là nous parlons de la connaissance. La connaissance de sa volonté, de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous mettons tout cela ensemble. Vous demanderez tout ce que vous voudrez et tout cela vous sera accordé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'équilibre. Ils ont beaucoup de connaissance, mais qui n'ont aucune relation. Il y a beaucoup de gens malades qui connaissent la parole de Dieu concernant la guérison, mais qui sont toujours malades. Il y a beaucoup de gens pauvres qui connaissent la parole de Dieu concernant la provision, mais qui sont toujours dans le manque. Donc, ce n'est pas seulement connaître la parole. C'est croire en cette parole et avoir une relation avec lui. Et de tout cela, tout arrive. Et Dieu va commencer à vous révéler tout ce qui vous appartient et comment accéder à cela. Comment marcher dans la sagesse et ne pas marcher dans la folie. Comment marcher dans la bénédiction et être libre de la malédiction. Comment être ce que Dieu vous a appelé à être et vous a créé à être. Et donc, dans ce moment que nous sommes à la maison, que nous sommes confinés, nous devons en profiter pour passer du temps avec lui et de construire notre relation avec lui. Nous ne voulons pas n'importe quelle sagesse. Nous voulons la sagesse divine. Nous voulons la sagesse de Dieu. Et si vous allez donc dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 7. Vous pouvez le voir dans vos notes. La sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Et donc, selon la parole de Dieu, la sagesse est la chose principale, la plus importante. Et il dit, vas acquérir de la sagesse. Acquiert de la sagesse, pardon. Si Dieu nous dit quelque chose, cela veut dire que nous sommes capables de le faire. Et donc, regardons Ephésiens 1, 17, parce qu'il y a un esprit de sagesse. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, puisse vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Donc, on parle de nouveau de la connaissance, de l'intelligence. Et non seulement nous avons besoin de la connaissance, mais nous avons besoin de la révélation pour savoir comment appliquer cette connaissance. Donc, qu'est-ce que c'est que la sagesse ? La définition de la sagesse est « insight and discernment into the true nature of things leading to the best possible cause for success ». La définition de la sagesse est « perception et discernement de la vraie nature des choses conduisant à la meilleure voie possible pour le succès ». C'est ce que nous voulons. Nous voulons le succès. Nous voulons la réussite. Nous voulons la réussite. Et il y a un chemin que nous devons suivre pour pouvoir la trouver, pour pouvoir la recevoir. Donc, c'est la perception et le discernement qui vient seulement lorsqu'on connaît la parole de Dieu et lorsque l'on connaît Dieu. Et donc, par cela, on peut connaître la vraie nature des choses. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité et c'est Dieu. Et il n'y a qu'un seul qui est vrai et c'est lui. Et il n'y a qu'un seul qui est vrai et c'est lui. Donc, les choses peuvent avoir une certaine apparence, mais il va vous en révéler la vérité. Les circonstances dans votre vie et les situations peuvent ressembler à une certaine chose, mais Dieu va vous donner la perception des choses, de la vérité. Il va vous donner la perception pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que la situation est telle. Et ensuite, il va vous donner la paix parce que vous savez qu'il va agir sur cette situation. Donc, cette sagesse de Dieu, Basiquement, c'est donc de faire les choses dans la manière dont Dieu fait les choses. Donc, la sagesse, c'est faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Donc, cette sagesse-là, elle est disponible pour nous. Et nous avons besoin d'aller la rechercher. D'aller la chercher. D'aller la prendre. Allons dans le livre des Proverbes 16, 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Je vais vous lire la version amplifiée. Je vais vous lire la version amplifiée. Donc, la sagesse qui est pleine d'aptitude est divine. Plus qu'avoir de l'or. Nous avons peut-être des dérangements sur la ligne, mais louons le Seigneur, nous allons continuer. Ok. And it's better to get an understanding is to be chosen rather than silver. Sorry, Pastor, I didn't catch it. Ok. And to get an understanding is to be chosen rather than silver. Donc, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et donc, nous ne passons pas notre temps à rechercher les richesses. Nous ne passons pas notre temps à rechercher les choses. Nous passons notre temps à rechercher le Seigneur. À construire notre relation avec lui. C'est la sagesse. Cela, c'est être sage. Et de cela, tout va arriver. Et donc, nous savons que la peur est un esprit. Autant la peur est un esprit, la sagesse l'est également. Deutéronomie. Deutéronomie. Look at Deutéronomie. Let's go there. 34, verse 9. Allons dans le livre de Deutéronome 34. Ok. Deutéronome 34. Deutéronome 34. Verset 9. Verset 9. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Amen. Donc, il y a un esprit de sagesse qui est disponible pour nous. Hallelujah. Hallelujah. Que l'esprit de sagesse soit sur vous. La sagesse est un attribut de l'Esprit Saint, donc nous l'avons. Donc, vous pouvez y accéder. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Mais Dieu nous a donné un esprit de sagesse. La sagesse vient de Dieu. Et elle est un attribut de l'Esprit Saint. Regardez dans le livre des Actes au chapitre 6. Et vous verrez au verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse que nous chargerons de cet emploi. Ici, les apôtres recherchent des gens pour servir les foules, pour servir dans le royaume. Et quelles sont les qualifications qu'ils recherchent ? C'est là. Plein d'Esprit Saint et de sagesse. Si nous voulons être utilisés par Dieu, nous devons être plein de Saint-Esprit et de sagesse. Opérer dans la sagesse de Dieu. Amen. Et cela est disponible pour nous. Vous pouvez l'avoir. Et si vous regardez dans le livre de Jacques au chapitre 1, verset 5. C'est écrit en noir et blanc. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, si quelqu'un d'entre vous est déficient en sagesse, demandez à Dieu. Demandez au Seigneur. Et il vous donnera. Faisons-le ensemble maintenant. Père, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Que nous puissions opérer comme tu nous as appelés à le faire. Et que nous puissions vivre dans la plénitude de toi. Amen. Receive la sagesse. Receive la sagesse pour débloquer votre situation. Pour vaincre vos circonstances. Pour être libre de tout ce qui vous retient. Maintenant. Pour nous mettre en position de recevoir les promesses de Dieu. Nous devons vivre pour Dieu. Nous ne vivons pas pour les gens. Nous ne vivons pas pour les gens. L'opinion des gens n'a pas d'importance dans nos vies. Trop souvent, nous nous inquiétons de ce que les gens vont penser ou vont dire de nous. Cela n'a pas d'importance. Si vous menez votre vie basée sur les opinions des autres. Vous serez misérables. Vous ne serez pas accomplis. Parce que les gens vont vous laisser tomber. Les opinions des gens changent. Un jour, ils pensent ceci ou cela. Le lendemain, ils pensent autre chose. Si vous essayez de vivre pour l'approbation des gens, vous n'allez pas vivre. Mais vous serez comme une marionnette que l'on peut contrôler. Nous vivons pour l'audience d'un seul. Nous vivons notre vie pour Dieu et pour lui seul. Parce que c'est son opinion qui importe. Regardez dans Matthieu 6-6. De nouveau, c'est Jésus qui parle. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et donc, nous pouvons accéder à la sagesse que Dieu a pour nous en se connectant avec lui, en ayant cette relation. Et donc, cette relation, c'est quoi ? Il dit, viens à moi, ne fais pas cela devant les gens. Viens, ferme la porte, je veux passer du temps rien qu'avec toi. Regardez le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous voyez, les hypocrites vivent pour les hommes. Ils vivent pour l'opinion des hommes. Regardez ce que je fais. Je prie, je jeûne, je donne à moi, je, 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 regardez-moi. Mais leur cœur n'est pas dans ce qu'ils font. Ils le font pour être appréciés par les hommes. Vous voyez, Dieu est intéressé dans votre cœur et Dieu regarde dans votre cœur. C'est le fait décider avec Dieu. Un cœur pur. Et nous allons à lui parce que nous l'aimons. Parce que nous savons qu'il n'y a point d'autre voie. Que de vivre avec lui et pour lui, c'est pour avoir une vie accomplie. Nous vivons pour l'audience d'un seul. Et nous avons accès à cette sagesse qu'il a déversée sur nous, là maintenant. Regardez dans 1 Corinthiens 1. Regardez dans 1 Corinthiens 1. Et dans verset 30. Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Vous voyez, cela vient de lui. C'est par lui. La sagesse, elle vient par lui. La connaissance nous révèle le plan divin du salut. La connaissance nous révèle le plan divin du salut. Et il va donc nous révéler ses plans pour notre vie, ce que nous devons faire, ce que nous serons. Et comment nous devons le faire. Louons le Seigneur, vous avez la sagesse de Dieu en vous. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Son esprit est avec nous, il est en nous. Et un aspect de son esprit, c'est la sagesse. Donc, disons à haute voix tous ensemble. La sagesse vient de l'Esprit Saint. La sagesse elle-même. Pour éclairer mon esprit. Je ne vous ai pas entendu, redisons-le. La sagesse vient de l'Esprit Saint. La sagesse vient de l'Esprit Saint. La sagesse elle-même. Pour éclairer mon esprit. Merci Dieu. Merci Dieu pour ta sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin de cette perception et de ce discernement. Nous avons besoin de connaître la vraie nature des choses. Nous avons besoin de savoir quel est le meilleur chemin à suivre pour avoir la réussite ou le succès dans notre vie. Nous avons besoin de savoir pour savoir comment prier. Pour savoir comment répondre. Nous répondons toujours par la foi. Mais en quoi est-ce que nous devons croire pour cette situation, cette circonstance ? De quoi avez-vous besoin de la part de Dieu maintenant ? De quoi manquez-vous ou de quoi avez-vous peur dans cette situation avec ce virus ? Recherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur. Et Il va vous montrer. Et Il va vous donner la sagesse. Afin que vous puissiez agir comme il le faut. Afin que vous ne soyez pas fou. Ou faire quelque chose de stupide. Ou faire les choses avec votre propre force. Cela c'est la folie. Lorsque nous mettons Dieu en dehors de l'équation. Dieu est l'équation. Dieu est la somme de tout. Choisissez-le. Aucune peur. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Il a déjà pourvu la réponse pour vous. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez croire en lui. Vous pouvez recevoir de sa part. Vous pouvez expérimenter la manifestation de tout ce qu'il vous a promis. Tout cela vous appartient. Vous avez juste besoin de croire. Juste avoir la foi. Choisissez de vous débarrasser de la peur. Ne permettez pas à la peur de s'incruster. Ne craignez pas pour votre santé. Ne craignez pas pour vos finances. Ne craignez pas pour vos relations. Ne craignez pas pour votre lendemain. Ne craignez pas pour votre lendemain. Parce que Dieu est déjà allé devant vous et il a plani vos sentiers. Et il va vous révéler les trésors cachés des endroits secrets. Vous voyez, Dieu est dans l'endroit secret. Et il y a un trésor là. Et il va vous révéler ses trésors. La sagesse est un trésor de Dieu. Ces plans pour votre vie sont un trésor de lui. Vous ne devez pas vous inquiéter ou avoir peur de quoi que ce soit. Tout ira bien. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et Dieu est avec vous et Dieu est pour vous. Et s'il est pour vous, qui peut être contre vous ? Rien. Et encore plus, il est en vous. Et plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Là, c'est la vérité. Recevez la vérité, croyez en la vérité. Soyez sages. Choisissez Dieu et le sentier de la réussite. Amen. Allons dans le livre de Proverbes au chapitre 1. Louons le Seigneur. Au verset 7. Il dit, La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. OK. Comment est-ce que j'identifie la folie ? Comment est-ce que j'identifie la folie ? OK. Je l'identifie quand je vois quelqu'un qui méprise la sagesse. Comment est-ce que je l'identifie ? C'est lorsque je vois quelqu'un qui méprise la sagesse. Qui méprise les instructions. Je parle de la sagesse et des instructions qui viennent de la parole de Dieu, pas de votre voisin ou de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui constamment se rebellent contre la parole de Dieu, contre la vérité de Dieu. Qu'ils choisissent de ne pas l'écouter, qu'ils choisissent de ne pas la suivre. Cela, c'est de la folie. Qu'ils ne croient pas, qu'ils ne font pas confiance et qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu. Dieu vous aime. Réellement, il vous aime. Et il vous aime d'un si grand amour. Et cet amour veut le meilleur pour vous. Et donc, nous avons un Père dans les cieux, Dieu dans les cieux, qui nous aime tellement. Et qui veut le meilleur pour nous. Qui nous a donné des instructions, il nous a donné un manuel pour la vie. Sa parole. Lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, qu'est-ce que vous pensez que son but est? Est-ce que vous pensez qu'il essaye de vous rabaisser? Qu'il essaye donc, oui, de vous rabaisser, de vous mettre à mal? De vous faire souffrir ou de vous rendre misérable? Non, lorsqu'il vous dit quelque chose, c'est pour votre meilleur. Afin que vous soyez meilleur. Afin que vous puissiez expérimenter la paix et la vie et la vie en abondance. Lorsqu'il vous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Et vous dites, oui, mais je veux toujours faire ce que Dieu me demande de faire. D'accord, je vous crois. Mais assurez-vous que cela soit vrai dans votre vie. Assurez-vous de faire ce que Dieu vous dit de faire. En sachant que c'est pour votre protection. En sachant que c'est pour votre bien. Afin que vous puissiez avoir une belle fin. Ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Au lieu, pardon. Voilà, quand vous choisissez de ne pas faire ce que Dieu vous dit de faire, c'est de la folie. Folie. Folie, folie, folie. c'est de la folie c'est la raison ce que Dieu nous dit de faire il est le créateur et c'est lui qui nous a créés est-ce que vous ne pensez pas qu'il connaît mieux que nous qu'il sait ce qui arrive qu'il sait comment nous devrons vivre moi je le crois et je l'ai expérimenté, je sais que c'est vrai j'ai été désobéissant et j'ai été obéissant j'ai été sage et j'ai été fou laissez-moi vous dire laissez-moi vous dire maintenant la désobéissance et la folie sont douloureuse être obéissant et sage donne la vie et la vie en abondance la vie que Jésus est venu nous donner donc ne soyez pas faux mais au contraire faites les choses comme Dieu les ferait dans 1 Corinthiens au chapitre 11 au verset 1 soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ c'est ce que l'apôtre Paul a dit lorsqu'il a écrit aux Corinthiens c'est ce que l'apôtre Paul a dit lorsqu'il a écrit aux Corinthiens cela c'est la sagesse comme je l'ai dit la folie c'est mettre Dieu en dehors de l'équation la folie c'est faire quelque chose au nom de Dieu alors que Dieu ne s'y trouve même pas oh oui je vais sortir je vais briser la loi parce que c'est ça que les chrétiens doivent faire non Jésus a dit nous suivons la loi si il y a une loi qui est contre la chrétienne ou contre la foi oui si c'est une loi qui est contre l'église et contre la foi évidemment que nous n'allons pas la suivre mais nous ne faisons rien au nom de Dieu si Dieu n'y est pas si vous ne vous sentez pas bien lorsque le confinement finit restez à la maison jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux dans tout cela nous devons faire confiance à l'Esprit Saint ce n'est pas seulement maintenant que l'on est confiné mais quand tout sera ouvert écoutez l'Esprit Saint écoutez l'Esprit Saint est-ce que je peux aller là est-ce que je peux aller là qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire ce n'est pas parce que le gouvernement a dit que vous pouvez faire quelque chose que vous devez absolument le faire demandez à l'Esprit Saint qu'est-ce qu'il vous dit de faire comment est-ce qu'il vous guide parce qu'il va vous guider ne mettez pas Dieu à l'épreuve ne tentez pas Dieu ne vous mettez pas dans des situations dangereuses juste pour montrer que vous avez la foi vous allez là où Dieu vous dit d'aller et si c'est dangereux vous pouvez le confier et savoir qu'il vous protège et si c'est dangereux vous pouvez lui faire confiance qu'il va vous protéger si vous allez là où Dieu vous dit d'aller mais vous ne faites pas quelque chose pour prouver que vous avez la foi à qui est-ce que vous voulez prouver quelque chose à qui est-ce que vous voulez prouver quelque chose rappelez-vous nous vivons nous vivons que pour l'audience d'un seul peu importe que les gens croient que vous avez la foi ou pas Dieu sait si vous avez la foi ou pas et donc nous vivons que pour lui nous lui faisons confiance nous suivons son modèle pour faire les choses soyez sages demandez la sagesse ayez une relation forte avec Dieu et ne soyez pas dans la folie louons le Seigneur nous allons nous arrêter ici ce soir et je crois que vous êtes bénis par cette série et donc pour ceux qui n'ont pas suivi donc les cours précédents vous pouvez aller les trouver sur Youtube donc dans Keith Butler Ministries la semaine prochaine nous allons commencer une nouvelle série l'autorité du croyant et moi je vais commencer cette série avec vous la semaine prochaine j'espère que vous y serez tous et donc spécialement Nice qui va sortir du confinement nous devons savoir ce qu'il en est de notre autorité parce que cela va être différent les choses ne seront plus comme elles étaient et donc nous devons apprendre à opérer dans toute cette nouveauté ce sera un jour nouveau nous avons besoin d'une nouvelle voie pas de plusieurs nouvelles voies nous devons savoir comment opérer avec Dieu et en Dieu et donc dans une minute nous allons prendre les différentes questions si vous avez des questions vous pouvez les taper et nous allons écouter dans le chat oui dans le chat ok mais avant de le faire nous allons recevoir une offrande chaque fois que nous nous rassemblons nous vous donnons l'opportunité de semer dans le royaume de Dieu nous croyons que vous avez été béni par cette parole et que vous voulez être une bénédiction et c'est une opportunité que vous avez de mettre votre foi en action en sement dans le royaume de Dieu et donc si vous voulez semer ce soir vous pouvez aller sur notre site web keithbutler.fr et donc là sur le chat on a mis le lien que vous pouvez suivre et regardons dans le proverbe au chapitre 3 le livre des proverbes est le livre de la sagesse donc nous regardons à la sagesse qu'est-ce que la sagesse dit concernant les dons ? il dit proverbe 3.9 honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou le livre de la sagesse dit que nous devons honorer l'éternel avec nos biens donner à son royaume les prémices de notre revenu donner pour son oeuvre c'est votre opportunité je vais prier Père, je prie pour chaque personne qui sème une semence et qui donne ce soir chaque fois que l'on regarde cette vidéo je te remercie Seigneur parce que ta parole dit que l'on peut recevoir en retour 3%, 60%, 100% je prie pour un retour à 100% pour chaque personne qui donne bénis tous ceux qui donnent et ceux qui n'ont pas mais qui ont à coeur de donner qu'ils puissent expérimenter la croissance de Dieu et avoir des semences à semer que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Amen Amen nous avons déjà quelques questions, louons le Seigneur la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur alors pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens ont toujours peur regardons le verset pour cela 1 Jean 4, 18 1 Jean 4, 18 c'est le livre de Jean à la fin de votre livre, de votre Bible pardon ce n'est pas l'évangile selon saint Jean il dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour mais l'amour parfait bannit la peur parce que l'amour a un torment c'est que l'autre peur n'est pas parfait dans l'amour donc 1 Jean 4, 18 la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour ok, donc l'amour parfait chasse la peur l'amour parfait chasse la peur vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont toujours peur ? parce qu'ils n'ont pas reçu ou ils ne connaissent pas l'amour parfait de Dieu allez dans 1 Jean chapitre 2 au verset 5 c'est deux chapitres avant ils n'ont pas lu la parole de Dieu ils ne savent pas que Dieu les aime mais celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et par là nous savons que nous sommes en lui et donc l'amour de Dieu est rendu parfait par celui qui garde sa parole qui garde sa parole ? ceux qui croient en lui et ceux qui le suivent et lui font confiance et donc cet amour parfait et donc cet amour parfait bannit toute crainte vous voyez, si vous ne croyez pas que Dieu vous aime si vous ne croyez pas que Dieu vous aime et si vous ne croyez pas qu'il a tout ceci pour vous vous aurez peur vous aurez peur donc allez dans la parole faites confiance en Dieu que son amour soit rendu parfait en vous et vous n'aurez aucune crainte deuxième question deuxième question donc toute la sagesse de l'homme est folie devant Dieu et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes qu'est-ce que vous en pensez ? premièrement, il n'y a pas de folie en Dieu oui, toute la sagesse de l'homme est folie devant Dieu nous avons été créés par Dieu nous avons été créés pour Dieu Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre notre vie donc pourquoi essayer de vivre cette vie sans lui ? avec la sagesse des hommes là, c'est de la folie nous avons le Seigneur Dieu est sage et donc ce que vous dites qui est de la folie de Dieu en fait, c'est encore plus sage que l'homme next question good question how do you recognize foolishness in relation to faith ? donc question suivante comment est-ce que vous reconnaissez la folie en relation avec la foi ? well, basically it's when you left God out of the equation en fait, c'est lorsque vous laissez Dieu en dehors de l'équation when you're doing something that you say is in faith lorsque vous faites quelque chose et que vous dites que vous le faites par la foi but it's not according to the word of God but in fact, vous le faites sans que cela soit selon la volonté de Dieu it's according to the wisdom of man or somebody else's experience they might have done it once before ou plutôt que cela soit selon la sagesse des hommes ou à cause de l'expérience de certaines personnes so that's how you recognize foolishness c'est de cette manière que l'on reconnaît la folie ok, well, you're not believing what the word of God says and doing what the word of God says vous devez croire en la parole de Dieu et faire ce que la parole de Dieu vous dit de faire amen amen the next question question suivante how was wisdom acquired and how was it appropriated how do we ask God for wisdom from God to be blessed alors, comment acquérir la foi et comment est-ce que cela est approprié et comment est-ce que nous demandons la sagesse à Dieu pour être béni ok, so like I said earlier on according to James chapter 1 verse 5 comme je l'ai dit avant dans Jean 1 verset 5 Jacques 1 verset 5 pardon we just need to ask God for wisdom nous avons juste besoin de demander la sagesse à Dieu and he will give it to you et il va nous la donner ok, so just ask it il suffit de la demander and now that's how it's acquired et donc c'est comme cela que l'on acquiert la sagesse and then we 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 appropriated through his word according to his word we see the word of God and that's how we use it and that's how we appropriated et donc on se l'approprie en voyant la parole de Dieu, en recherchant dans la parole de Dieu et en agissant selon la parole de Dieu if you ask for it, do it according to his word, you will be blessed si vous la demandez et que vous agissez selon la parole de Dieu, vous serez béni question number five cinquième question what does a pure heart mean and how do we know if we have this pure heart qu'est-ce que cela veut dire avoir un cœur pur et comment est-ce que nous savons que nous avons ce cœur pur le fait que vous soyez concerné par cela montre que vous avez un cœur pur un cœur pur c'est un cœur qui est libre de toute tromperie libre de tout mensonge et de manipulation un cœur qui recherche Dieu vous n'êtes pas parfait mais vous êtes pur parce que nous faisons tous des erreurs encore quelques questions alors la question suivante pour être sage nous devons craindre mais comment pouvons-nous discerner la voie du sage conseiller donc premièrement pour être sage nous devons craindre mais craindre quoi ? selon la Bible pour être sage nous devons craindre Dieu et là on parle plutôt de respect ce n'est pas je suis effrayé par oui nous devons révéler Dieu parce qu'il est Dieu et pour être sage nous devons entendre de lui et suivre sa parole et nous devons entendre sa voix pour nos relations plus vous passez du temps avec lui plus sa voix devient claire plus sa voix devient claire plus sa voix devient claire donc passez du temps avec Dieu et vous allez entendre sa voix et vous allez entendre sa voix la prochaine question comment savons-nous que l'Esprit Saint nous écoute et qu'il répond à nos demandes ? nous savons que si nous prions selon sa parole et selon sa volonté il nous écoute il y a un verset qui dit exactement ce que je dis je n'arrive pas à m'en souvenir là maintenant nous savons qu'il nous écoute et s'il nous écoute et s'il nous écoute nous savons qu'il répond il nous écoute lorsque nous prions selon la volonté de Dieu et lorsque nous prions selon la volonté de Dieu il écoute et fait ce qu'on lui demande et lorsque nous prions selon la volonté de Dieu il nous écoute et il fait ce qu'on lui demande alors question 8 est-ce que quelqu'un qui est malade mentalement peut aussi avoir la sagesse en dépit de ses capacités cognitives déficientes ? vous me posez de ces questions ce soir louons le Seigneur alors si cette personne qui est malade mentalement a accepté Jésus-Christ ils ont l'esprit de Dieu en eux et la sagesse fait partie de l'esprit et oui ils peuvent avoir la sagesse mais il se peut qu'ils n'opèrent pas dans la sagesse ils peuvent avoir la sagesse mais ne pas opérer dans cette sagesse et tout ça c'est toute une leçon à enseigner je n'ai pas le temps de le faire maintenant donc par définition vous dites qu'il est malade mentalement donc c'est une maladie et par ses meurtrissures nous avons été guéris de toutes les maladies et infirmités nous sommes guéris donc cette personne peut être rendue libre de cette maladie et peut opérer dans la sagesse oui c'est un combat spirituel donc tenez-vous avec eux, croyez avec eux et tenez-vous contre cela et la dernière question que nous avons pour ce soir c'est ce qui fait que nous ne recevons pas la sagesse en dépit de notre demande c'est la foi et donc si je reçois d'autres questions je vais répondre par e-mail mais comme toutes choses en Dieu nous recevons par la foi donc si vous n'avez pas reçu la sagesse vous n'y croyez pas croyez et vous allez recevoir Dieu est avec vous arrêtez de le comprendre par votre pensée mais croyez-le avec votre coeur, votre esprit croyez en Dieu et suivez-le là c'est la sagesse vous faites une erreur ne vous inquiétez pas il va vous aider sur le chemin mais c'est mieux de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire du tout nous sommes censés finir maintenant à 21h15 est-ce que j'ai du temps pour plus de questions oui je peux répondre à vos questions maintenant qu'est-ce que nous avons d'autre comme questions ? j'ai souvent posé cette question j'ai souvent posé cette question j'ai souvent posé cette question sagesse parce que j'ai raté beaucoup d'opportunités pour un travail et il semble que c'est parce que j'ai manqué de sagesse lorsque je discutais avec la personne qui recrutait qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que c'est un manque de sagesse ou bien est-ce que c'est parce que c'est la volonté de Dieu ? la parole de Dieu dit si vous demandez vous recevrez si vous demandez vous avez la sagesse de Dieu vous voyez vous avez l'impression que c'est pour cela que nous avons besoin de la perception et c'est pour cela que nous avons besoin de discernement parce que dans votre pensée vous dites oh je n'avais pas de sagesse mais au contraire vous avez la sagesse parce que vous l'avez demandé il faut que nous apprenions à marcher et à vivre avec la sagesse vous aviez la sagesse vous êtes allé faire cette interview et la porte ne s'est pas ouverte il faudrait faire confiance en Dieu pour croire qu'il va nous placer dans l'endroit où nous devons être donc ne soyez pas déçus Faites confiance à Dieu et tout ira bien continuez à frapper aux portes et la porte va s'ouvrir la question suivante c'est combien de temps est-ce que je dois passer avec Dieu avant que je puisse entendre sa voix ? j'espère que vous entendiez sa voix immédiatement mais je suis sûre que votre question est combien de temps est-ce que je dois passer avec Dieu pour entendre sa voix ? Dieu nous parle tout le temps nous passons du temps dans sa parole il y a trois manières dont il nous parle il y a la voix de Dieu la voix de votre conscience et la voix du diable et la voix du diable la voix de Dieu est toujours en accord avec sa parole et toujours pour le bien pour la clarté et elle encourage la voix du diable la voix du diable sera toujours contre la parole de Dieu elle emmène la dépression elle emmène la confusion et elle ment parce que c'est tout ce qu'il peut faire il est le père des mensonges et ensuite vous avez votre voix votre voix vous la connaissez et donc apprenez à entendre la voix de Dieu et à la suivre question suivante ce qui me fait mal c'est que je demande à Dieu de me donner un travail je cherche un travail mais je ne trouve toujours rien j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas dans cette situation je suis très découragée qu'est-ce que je dois faire rappelez-vous Dieu est bon Dieu est celui qui pourvoit pour vous et il veut vous donner une opportunité pour que vous puissiez avoir votre provision que ce soit par le travail ou par autre chose en quoi est-ce que vous croyez ? et vous croyez pourquoi ? Dieu est un Dieu très spécifique lorsque nous prions et que nous demandons des choses nous devons être spécifiques je vais vous encourager à faire ceci je vais vous encourager à faire ceci écrivez sur papier le travail que vous voulez avec autant de détails que vous pouvez que vous croyez vraiment que vous aurez et que vous pouvez avoir décrivez cela déclarez cela pardon et continuez à déclarer que vous avez ce travail et Dieu va aller devant vous il va planir vos sentiers et il va ouvrir les portes pour vous Amen donc continuez à croire en lui continuez à lui faire confiance il a le travail parfait mais vous devez être capable de reconnaître et de croire qu'il a ce travail pour vous croyez en Dieu ok do we have another question ? est-ce qu'on a une autre question ? ok that's all our questions praise the Lord donc ce sont toutes nos questions louons le Seigneur i love spending this time with you j'aime passer ce moment avec vous pour ceux d'entre vous que je n'ai pas vu à Paris ni à Marseille je suis impatient de vous revoir louons le Seigneur il est fidèle et il est bon et je vous revois tous la semaine prochaine avec l'autorité du croyant que Dieu vous bénisse tous merci